Musique Et bien salut tout le monde c'est Zoom35 Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Road to Glory Fit Tomo et compagnie Parti achat revente Et comme vous pouvez le voir à l'écran j'ai 65 921 crédits Donc vous allez me dire mais qu'est ce qui s'est passé t'as pas fait de profit Et si les gars vous allez voir tout de suite je vais vous montrer pourquoi Donc tout s'est vendu bien sûr Pazzini 19500 sans problème Mangan 15000 donc un beau profit Bansé j'étais obligé de redescendre à 22000 mais bon ça fait un profit quand même Bon voilà Noble 2000 Guidetti Shelvec s'est vendu 4000 donc ça fait plaisir Delphes 13000 Sun Yankee 1400 Jones 2000 Boyata 1200 Aydara qui s'est vendu 800 Jackson 1200 Et ensuite les joueurs voilà Eduardo Robinson et Lalkovich Vous voyez ici en pile d'échange que j'ai récupéré quelques joueurs Donc je vais vous expliquer pourquoi J'avais fait de la charvente et je suis allé voir dans joueurs or à 300 crédits Juste pour m'amuser un petit peu et récupérer des joueurs Et j'avais trouvé ces joueurs là Et regardez Dembaba en 4-4-1-1 Chelsea Que j'ai simplement eu à 450 crédits Michael Essien 450 crédits en 4-3-2-1-MC Et d'y acquitter pareil 450 crédits Donc sachant que je peux Si je veux les vendre rapidement Je peux faire ça pour 616 crédits J'avais fait ça aussi pour quelques joueurs que j'avais réussi à avoir Et c'était pendant une happy hour Donc les gars je vais peut-être vous sortir une petite vidéo Une petite vidéo comment faire de la charvente pendant les happy hours Pas vraiment des énormes profits Mais des profits genre de 3-400 crédits Et répéter une dizaine voire une centaine de fois Ça peut être vraiment pas mal pour avoir du crédit Et j'ai réussi aussi pendant une petite session que j'avais faite Mais sans rec parce que j'avais pas eu le temps de rec J'ai réussi à choper un Aristide Bandsé à 15 000 crédits aux enchères Donc en 3-5-2 Donc je pense que je vais pouvoir faire un beau profit Donc voilà Bandsé plus les 4 joueurs que j'ai réussi à avoir Et sachant qu'il me reste 65 921 crédits On va aller dépenser tout ça On se retrouve tout de suite pour Quand j'aurai dépensé tout mon argent sur le marché de fut Et je vous expliquerai bien sûr comme à chaque fois Avec quelle méthode j'ai réussi à avoir ces joueurs Allez je vous dis à tout de suite Pour la liste de joueurs Et donc comme promis on se retrouve après avoir fait nos petites courses Sur le marché de fut Comme vous pouvez le voir à l'écran il me reste simplement 25 crédits Donc ça veut dire que nous avons dépensé tous nos crédits Pour acheter des joueurs comme d'habitude j'ai envie de dire Et on va tout de suite se diriger en pile d'échanges Pour vous présenter les joueurs que j'ai acheté Et avec quelle technique je les ai eu Tout d'abord 5 000-11 000 pour Yakonan Voilà le classique J'ai réussi à le choper à 11 000 crédits Donc je me suis mis un petit bloc note avec les prix que je vais mettre à côté Donc Yakonan je vais essayer de le vendre 13 500-14 000 Donc je pense qu'il va partir Je vais mettre durée de l'enchère 12 heures Comme d'habitude Ensuite Vidra Donc lui je l'ai eu avec la technique 10 000-20 000-30 000 Donc BU 432 Watford Un boost argent J'avais envie de tester les boosts argent sur cet épisode Bon on va voir si ça marche Donc Vidra je l'ai eu à 21 500 Et je compte le vendre pour environ 28 000 On va voir s'il va pouvoir partir Je pense que ça va pouvoir le faire Parce que c'est quand même un joueur assez correct sur le papier Donc on va mettre 27-28 Même 27 500 Voilà quand on peut faire un profit Efferan Efferan pardon Ça va encore augmenter avec la coupe Saint Patrick qui arrive très très bientôt Donc Efferan Efferan 20 000 Je vais essayer de faire 34-35 Parce que le moins cher sur le marché En 412 Il est à 40 000 crédits Et je l'ai acheté à 20 000 en achat immédiat En fait je l'ai découvert avec le 10 000-20 000-30 000 Et je l'ai vu qu'il était à 20 000 en immédiat Je suis allé voir les autres prix Et je n'ai pas hésité à le prendre directement On va passer direct juste après à Bansé Donc lui 15 000 Je vais essayer de le vendre 19 000 Parce que sachez que Bansé a vraiment baissé en prix Même si 19 000 ça reste un profit correct On va passer au joueur or Donc Dembaba Là voilà je l'ai eu à 450 crédits On va mettre 1000-1100 Michael et Sien c'est pareil Je l'ai eu à 450 crédits Donc on va essayer de le vendre à 1000 crédits On va mettre 900-1000 Diakité qu'on va essayer de vendre à 900 Donc doubler les crédits De toute façon même en vente rapide Je fais un profit Donc de toute façon c'est tout bénef Ensuite le joueur argent de BPL Donc là 2000 crédits maxi BPL Chez Levet Donc que j'ai eu à 2300 crédits Et donc j'ai dit que j'allais essayer de le revendre pour 5000 Parce que c'est quand même une très très bonne formation Et en plus il est en milieu centre Donc on va mettre 4500-5000 Et en plus je serai très compétitif sur le marché avec ce prix Ensuite Williamson que j'ai eu pour 550 crédits Donc lui voilà il est pas très très cher Mais c'était pour finir mes crédits Je vais essayer de le vendre 1000 Je pense que je serai encore le moins cher sur le marché Noble 4411 Donc lui je l'ai eu à 750 crédits Et c'est le seul sur cette formation sur le marché Enfin il n'y en avait pas d'autres quand je suis allé le prendre Donc toujours pareil 2000 crédits BPL Bramble c'est pareil Je l'ai eu à 2000 Je vais essayer de le vendre 3004-3005 Non pas 34000 ça va être un petit peu trop Deux petits Sung Youngki Donc eux je vais essayer de les vendre Je vais mettre 1500-2000 pour celui là Parce que c'est quand même une bonne formation Et pour celui-ci en 451 Je vais mettre 1400-1500-451 Donc voilà Ensuite je vais mettre d'abord Hayden White Donc lui je l'ai eu à 5500 crédits Donc je vais essayer de le vendre à 7000 Parce que voilà toujours pareil Pour la coupe Saint-Patrick Les joueurs futtes qui vont se précipiter sur les Irlandais Et enfin pour finir mes crédits J'ai eu un Boyata en achat immédiat A 800 crédits Donc je vais essayer de le vendre 1700-1008 On va quand même remettre Hop là Un petit bug C'est parti 12h Pareil Durée de l'enchère Et regardez déjà J'ai 4775 crédits Donc il y a quelque chose qui vient de se vendre Voilà Shelvec Qui vient de se vendre 5000 Donc signe que j'aurais déjà pu le mettre Un petit peu plus que prévu Donc voilà 2300 crédits Je l'ai acheté Et je le vends direct à 5000 Donc c'est bon C'est peut-être une petite erreur Un signe que j'aurais pu le mettre un peu plus Mais bon c'est pas grave Ça fait quand même déjà un gros profit Voilà c'était tout pour le moment Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu Je pense qu'après cette session Donc lorsqu'on aura vendu tous nos joueurs Je pense qu'on s'approchera de Moses et de Torres Je pense qu'on s'approchera des 80 000 90 000 crédits Donc sachez qu'on avait 40 000 au départ Donc c'est pas mal en cas de session Avoir fait tant de crédits Donc on va regarder Mais normalement ça devrait pas tarder Pour Moses et Torres Et bien sûr on passera sur console Faire des matchs de division Voilà 50 000 Et Torres je pense que ce sera pour le prochain épisode Donc on verra quand ces joueurs seront vendus Pour acheter Moses et Torres Voilà je vous remercie énormément pour votre soutien les gars Ça me fait énormément plaisir Toujours vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre Et vous me faites énormément plaisir Je me répète je me répète Je vous dis à la prochaine N'oubliez pas le petit like les gars C'était Zoom35 Merci beaucoup les gars Et à plus tout le monde Merci beaucoup les gars Merci beaucoup les gars